Musique Vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grincent et qu'il est l'air de qu'est-ce qu'on foudre et aujourd'hui ça va déborder d'amour Tout à fait, il y a des petits cœurs partout, on est complètement in love, on a plein de produits à vous présenter des produits roses, c'est la couleur de l'amour parce que la Saint-Valentin c'est dans pile 7 jours Donc on va commencer par des restaurants, tout d'abord on ira à Toulouse ensuite on ira à Normoutier, un petit peu côté de la province pour une fois avec un petit côté iodé sympathique et puis après ça va être débordement d'amour De l'amour, des produits, plein de produits Beaucoup de choses sucrées effectivement parce que la Saint-Valentin c'est aussi l'occasion de manger un peu de chocolat et quelques douceurs Exactement Donc c'est parti pour une heure de qu'est-ce qu'on foudre De qu'est-ce qu'on foudre, à tout de suite Alors on part à Toulouse pour commencer, pour une fois qu'on ne parle pas à l'adresse parisienne, c'est une bonne nouvelle On part à Toulouse parce que pour les passionnés de gastronomie que vous êtes et que nous sommes Sébastien et Michel Bras qui sont connus pour leur maison Bras pas très loin de l'Aïeul Où c'est aussi parti, alors c'est un peu comme a fait Alexandre Bourda avec son restaurant gastronomique À Honfleur qui est venu à Paris avec son restaurant Pascade Et là en fait, le père et le fils Bras ont décidé d'ouvrir à Toulouse une restauration rapide Et ça s'appelle Capucin, donc on va vous montrer quelques images Et en fait, tout le concept de ce Capucin, ce sont des galettes de farine de froment Ah bah décidément, après Pascade Exactement, donc on est sous la même tendance Et en fait, elles ont été faites sous forme de cônes Donc là, on voit le restaurant où on peut venir se procurer comme une glace, effectivement Voilà, donc on voit Michel et Sébastien en train de préparer leur fameux Capucin Et donc l'idée en fait, c'est de décliner ce fameux cône autour de différentes recettes Pardon, qu'ils ont eux-mêmes composées Voilà, donc on trouve différentes recettes, à la fois du sucré et du salé Et du coup, c'est une nouvelle manière aussi de consommer la galette Et surtout... C'est pratique à manger ! C'est pratique à manger, puis ça change du burger, des hot dogs, de la restauration rapide classique qu'on connaît Et donc du coup, de pouvoir faire autre chose, voilà La street foot, c'est vraiment la tendance du monde La street foot de qualité Et ça se trouve donc à Toulouse C'est aussi rue du Rempart-Ville-Neuve à Toulouse Pour ceux qui connaissent bien la ville Donc on vous conseille d'aller y faire un tour Et surtout de nous donner vos avis sur cette nouvelle adresse qui vient d'ouvrir Je trouve ça super chouette d'avoir à la fois des cônes sucrées et salées Parce que ça fait un peu une optique de glace Exactement, tout c'est ça Et on découvre quelque chose de nouveau Et puis du coup, les recettes sont amenées à changer régulièrement On continue avec La Marine ? Oui, après Toulouse, on part à Normoutie Donc là, direction le bord de la mer Dans un restaurant deux étoiles qui s'appelle La Marine Et dont le chef s'appelle Alexandre Couillon C'est pas une blague, il s'appelle vraiment Alexandre Couillon Et il est assez couillu, le mec, effectivement Parce qu'il a décidé, il a pris le parti de revenir dans cette région Dont il est originaire, qu'il affectionne Alors que c'est quand même pas évident C'est un peu le bout du bout du bout du bout du monde Parce qu'il est vraiment tout au bout de l'île de Normoutier Et il a ce restaurant gastronomique Il vient d'avoir la deuxième étoile en février dernier Et donc les produits forcément sont extrêmement frais Principalement de la mer Et il raconte des très jolies histoires autour de ses produits Alors il a des plats emblématiques Qu'on retrouve à peu près à chaque repas Parce que c'est servi sous forme d'amuse-bouche Alors on va voir les petites photos Il a été en fait très touché par, quand il s'est installé Par la Erika, la marée noire Donc il a réussi à faire une huître avec une mousse d'encre sèche Enfin une crème Pour représenter la marée noire Pour représenter la marée noire Là on est sur une petite boule, une petite truffe de maquereaux Qui en fait lui rappelle ses saveurs Quand il était enfant en Afrique Il a beaucoup voyagé Il est né au Sénégal Et donc du coup il a fait cette petite truffe en honneur à ce pays Parce que le café et le maquereaux Ça lui rappelait comme ça les marchés Quand il se promenait sur le bord du port Donc on va l'écouter Je propose en interview Voir un petit peu qu'il nous raconte son histoire Et puis comment il travaille Et tout ce qu'il a à nous offrir Le restaurant La Marine est placé en bout d'île carrément au fin fond de l'île Au port de l'airboidière Port de l'airboidière où là on a la chance d'avoir une criée Une criée qui est encore une diversité de poissons Qui nous contente bien malgré tout heureusement encore Avec encore une flotte de bateaux en bois Pas en plastique mais encore des bateaux en bois bois Et là on puise et on fait vraiment une richesse sur tout ce qu'on a autour de l'île Aussi bien les coquillages, les crustacés énormément bien sûr Avec une qualité de poisson qu'on se doit irréprochable Alors le poisson c'est pour nous notre première arme Mais ça reste très très compliqué pour avoir vraiment des poissons de qualité exceptionnelle Alors c'est vrai que ça nous donne beaucoup de réflexion C'est à dire qu'on peut passer aujourd'hui, imaginer un poisson On mettra peut-être un lieu jaune de ligne Mais il pourrait être aussi bien remplacé par une barbue Ou par un très très gros carlet Voilà, les tailles de poisson aussi changent énormément nos plats par rapport au cuisson Énormément, énormément, énormément Bon c'était une cuisine essentiellement marine Voilà, aujourd'hui qui évolue avec le temps Alors justement par rapport aux produits Comment on fait quand on est un armitier pour avoir des produits variés Des produits de qualité C'est à dire que je pense qu'aujourd'hui l'humain passe pour moi avant le produit Alors c'est peut-être un peu ridicule Mais je pense qu'aujourd'hui quand on travaille des artisans Qui font aussi bien du poisson que des légumes qu'autres produits Si l'artisan entre guillemets est gentil, le produit sera bon C'est à dire que j'ai écouté avec grande attention Benoît Bervelect qui fait les légumes de chez San A l'ère du temps où j'ai pu faire un quatre mains avec lui Et là quand il m'explique, il me dit d'abord si tu veux un bon légume Il te faut un bon agriculteur, un bon artisan Si tu es gentil avec les légumes, le légume te le rendra Et je pense qu'aujourd'hui c'est pareil aussi dans nos cuisines Si le client, si le chef de cuisine est malgré tout un chef gentil On arrive à avoir des émotions, on n'est pas obligé de se forcer On a un produit exceptionnel Pour nous c'est très très important Et on a un réseau avec beaucoup de producteurs Et on leur fait confiance Et on sait très bien que des fois, demain il me faudra du bar absolument Mais là arrivés les jours J, évidemment les aléas du temps et tout Et bien ce bar s'est remplacé par un rouget, par une sole, par du mulet Alors le mulet, nous aujourd'hui on fait un plat avec du mulet Et tout le monde dit du mulet, du mulet Mais le mulet il sort de l'eau Enfin pour nous, pour nous c'est exceptionnel C'est une grande confiance avec tous ces artisans et ces producteurs Il faut être gentil Et alors c'est quoi tes plats emblématiques ? Alors les plats emblématiques, je pense plutôt que Alors on s'est aperçu qu'avec le temps, comme on avait des produits de qualité Il faut chercher un accompagnement Alors évidemment un acide, un agrume, un légume, beaucoup de fruits Alors bon après, c'est peut-être parce que je ne mange pas au quotidien C'est pour ça Mais je pense que c'est un produit fétiche Alors après on a des plats qui vont rester encore Parce qu'on a voulu les enlever Mais ce n'est pas des plats signatures Mais ce sont des plats d'histoire Qui sont très importantes pour nous Comme l'huître L'huître noir au bouillon de l'art Et puis encore neuf Ça raconte quelque chose Ça raconte évidemment 2000, 2000 dans les années 2000 On arrive, on s'installe On est tout jeûneau On a 22 ans Et là on est touché par Erika Marie Noire qui attaque toute la côte atlantique Bon on ne sait pas trop ce qu'il y a Plus personne dans les restaurants Déserté Des coquillages qui souffrent La faune, la flore On se balade aujourd'hui avec les gamins On retrouve encore des boulettes Enfin voilà Toutes ces choses-là qui nous ont énormément touché Parce qu'on se dit on est ici Et on se doit aussi La cuisine c'est ça aujourd'hui Je pense que j'ai fait un apprentissage J'ai un chef qui m'a expliqué Il m'a dit Tu sais la cuisine C'est pas que cuisiner Il y a des produits Il y a des artisans Il y a du design Il y a de la vaisselle Il y a une écologie Il y a tout ça Tout ce monde Tout cette bulle Aujourd'hui se retrouve un peu Dans ce qu'on imagine Aujourd'hui et dans le futur Et alors justement le futur Parlons-en Cette année la deuxième étoile Ah top Qui a bien couronné tout ce travail Et derrière Qu'est-ce qui se passe au restaurant Comment ça va évoluer ? Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui On a toujours eu un souci de qualité Ce qui est marrant C'est que quand on est arrivé en 99 On était une toute petite équipe Voire on était quasiment deux Céline en salle Moi après on a commencé à grossir les équipes Et le but c'était de leur dire Vous verrez plus tard Ça sera mieux Vous verrez plus tard Ça sera toujours mieux Et il fallait tenir cet engagement Même si les gens n'étaient que de là de passage Alors c'est-à-dire que l'engagement C'était de passer d'une demi-journée Après on a passé un jour A deux jours et demi Sept semaines de vacances Toutes ces choses-là Et aujourd'hui On se dit On a une très belle cuisine Mais je pense que ce serait pas mal Qu'on ait un peu plus d'aisance Alors on a retravaillé Tout ce côté la marine Mais vraiment végétal Derrière l'établissement Où là on a encore un petit peu Un petit bout de terrain Qui est sympathique Où là on va créer un autre univers On a agrandi nos cuisines On aimerait qu'il y ait vraiment Une proximité avec le client Et puis on aime bien recevoir Des clients Qui deviennent des amis Et puis on va avoir Une petite table d'hôtes Pour recevoir des gens Qui nous appellent au dernier moment En disant Il n'y a pas de place Ben non il n'y a pas de place Mais là il y aura une place Alors il ne faut pas Trop vous bousculer Parce que ce n'est pas un gros volume Mais je pense que derrière Tout cette partie-là C'est une deuxième image Mettre nos équipes en avant Ce que j'aurais bien Qu'aujourd'hui Imaginez une table Qui soit à proximité de cuisine Ou qu'il y ait vraiment un échange Ou que vraiment Que les cuisiniers aillent Et je pense que ça ferait du bien A tout le monde De pouvoir s'exprimer Et d'expliquer son travail Là il y aura un potager derrière ? Il y aura un potager Comme il y avait déjà eu dans le passé Mais un potager de cuisinier On va dire C'est-à-dire que Quand je discute avec des gars Qui font vraiment des légumes pointus Des choses comme ça Et ils me disent Mais tu sais Il faut respecter ça Il faut que tu plantes comme ça Je dis Bah ouais Mais moi tu sais J'ai fait pousser de la coriandre À l'autre comme ça J'ai pris une poignée Je l'ai jetée par-dessus la fenêtre Et ça a poussé Il me dit Mais c'est bizarre Mais je dis Ouais mais c'est comme ça Alors c'est vrai Qu'on apprend Et puis C'est pas notre métier Mais je pense que C'est tout ce raisonnement Et puis on a la chance Sur Nord Moutier On a les dunes Où là on fait énormément On va chercher de l'obium On va chercher de la crise marine On va chercher du tétragone Suivant l'oseille De la pimprenelle Alors c'est vrai qu'avant On marchait en regardant loin Et le ciel Aujourd'hui on regarde nos pieds En marchant Et alors comment tu crées justement un plafond Il faut toujours qu'il y ait une histoire ? Il faut vraiment qu'il y ait une histoire Alors il y en a certains C'est beaucoup plus long Mais là on fait On a été très douchés hier Par une personne qui est venue manger Qui a pris un dessert Qui nous a dit le bois de la chaise Qui a compris vraiment le message C'est-à-dire que nos cartes On ne peut pas se permettre De trop expliquer Parce que des fois ça fait peur Alors quand c'est trop court Ça fait peur Quand c'est trop long Ça fait peur aussi Alors le dessert C'est un tout simplement Bois de la chaise Bois de la chaise Parce qu'on a un bois à proximité Où là il y a des rochers Il y a des pains maritimes Qui sont vraiment balayés Par les embruns Et tout ça Quand on se balade dedans Il y a vraiment Il se passe quelque chose Il y a une odeur Les odeurs sont très marquantes Aussi dans notre cuisine Parce que c'est des souvenirs d'enfance La truffe macro Du Sénégal Avec ses parfums grillés Ces choses-là Et c'est très très important Sans l'expliquer De faire passer un message L'art église On fait une guimauve à l'art église Qui est toujours là Et puis elle raconte beaucoup de choses Étant gamin On déracinait des murs de pierre Pour aller chercher un bout de racine Il fallait creuser Un grand chiquet là Enfin tout ça Pour nous Ça a beaucoup d'importance Et comme on explique Je pense que Raconter des histoires On est là une partie pour vendre du rêve Mais raconter des histoires sincères Avant de faire du folklore Et de la démonstration D'artifice J'ai tout de suite envie de filer à Normoutier Sauf que c'est dans la voiture Parce que là Quand tu l'écoutes Par là C'est impressionnant En plus c'est super simple D'y aller Pour ceux à qui ça donne envie Non mais c'est ça Un Paris-Nantes En tout cas pour ceux qui viennent de Paris Un Paris-Nantes Il faut louer une voiture à Nantes Et ensuite aller jusqu'à Normoutier Sinon Paris-Nantes-Moutier 4h30 Voilà Mais le train c'est bien Et la location de voiture Ça a été testé et approuvé Oui Plusieurs fois Et il faut y aller Et Alexandre Donc là Normoutier Alexandre Couillon La Marine Deux étoiles On vous encourage vivement à y aller Et juste à côté Il y a la table d'élise Il faut aller y déjeuner le lendemain Faire le samedi le dîner Et le déjeuner le lendemain Dimanche Fruits de mer Table d'élise Et c'est le bonheur C'est le bon plan Qu'est-ce qu'on foute Le bon plan Qu'est-ce qu'on foute On nous suit sur Twitter Oui N'oubliez pas de nous envoyer Des petits messages Hashtag Qu'est-ce qu'on foute K-E-S-S-K-O-N-F-O-O-D Voilà N'hésitez pas Rejoignez-nous On continue On continue Avec une petite période De transition Et puis après On va vous On va parler Et déguster Quelques douceurs Alors comme dirait les Beatles All you need it Moi je chante Je chante trop mal T'as un joli Un très joli coeur Dans les chutes Mathilde J'ai Oui Non c'est de ce côté Mais c'est comme la météo C'est pas facile à faire En fait On sait pas De quel côté Il faut regarder Est-ce que les nouvelles broches T'aimes pas ? Je suis très fan C'est vrai Je suis encore plus fan De cette petite chose Oui Oui parce qu'en fait Voilà Le bonheur de la Saint-Valentin C'est de se réveiller le matin Et d'avoir ton amoureux Ou ton amoureuse Qui t'a préparé du café Ouais tu rêves là Non mais ça s'appelle Un conte de fées Donc dans les contes de fées Dans les contes de fées On fait du café le matin Avec des bialetis rouges Avec une bialetis rouges Absolument magnifique Elle est assortie en plus À ta chemise C'est magnifique Exactement Je la trouve très mignonne Elle est très mignonne Et du coup Alors c'est la vraie cafetière C'est la vraie cafetière italienne Et donc du coup On peut pas passer à côté Enfin on peut pas passer Outre un bon café Alors pour ceux qui ne savent pas Comment ça fonctionne Je fais une petite démonstration Explique nous tout Isabelle Peut-être même Il y a trois parties Sur la bialetis Voilà On a ce petit pot La récipient Qu'on va remplir d'eau On a ce petit entonnoir Qu'on va remplir de café Hop À ras bord Qu'on va poser Là-dessus À ce sujet d'ailleurs Il y a de nouvelles brûleries À Paris Pour aller acheter du bon café Tout à fait Voilà Si vous voulez faire un bon café Après on tourne On tourne bien Parce que si on tourne pas assez Après ça fuit On tourne bien On pose sur une plaque J'espère que normalement Le va même sur induction La bialetis Hop Et on fait chauffer Et en fait ça va faire du bruit Ça va faire Et d'un coup ça fait Et quand ça fait C'est que le café C'est remonté En fait dans la partie en haut Et qu'on peut enfin En boire son café Et c'est très 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 bon Voilà Bialetis Super Et donc du coup C'est disponible Au prix de 39,90 euros Dans toutes Les bonnes cancailleries Que ce soit Le bon marché Le BHV Etc Les grands magasins parisiens Et puis en province également Voilà Donc pour un bon café Se réveiller Pour cette belle journée Avec Bialetis en rouge Alors qu'est-ce qu'on mange bon maintenant A commencer avec un peu de Il y a une odeur Qui émane de ce plateau Absolument magnifique Et donc du coup Nous résistons depuis tout à l'heure A commencer avec un peu de salé On va commencer avec un peu de salé Alors il paraît que tu nous as trouvé Des chips Qui ne font pas grossir Bon N'exagérons pas quand même C'est ce que tu prends T'as l'air pour la réalité Alors ça s'appelle Pop chips Pop chips C'est décliné en plein de En plein de saveurs Et en fait Ces chips sont Moins grasses Que des chips traditionnels Parce qu'elles sont Beaucoup plus légères Et la promesse C'est peu de matière grasse Pour un plaisir maximum Et croustillant Sans culpabilité Et nous on aime bien Ne pas culpabiliser On s'est dit que c'était Le genre de chips Qu'il nous fallait Donc on va les déguster On a plusieurs goûts J'ai bien envie de tester Selt and Pepper Il y a aussi So Cream and Onion Ça on évite le jour De la Saint Valentin Ou alors tout le monde en mange Parce que ça fait parfum Moi je vais me débrouiller Pour celle-ci Comme ça C'est vrai ? Ouais Ah d'accord Tu veux pas que je l'embrasse après ? Moi je vais faire ça Tone Pepper Donc en fait C'est anglais Du coup Parce qu'on est Exactement C'est américain Et en fait On les trouve dans les Non tu as raison C'est anglais Autant pour moi C'est anglais Il y a que les anglais C'est des saveurs très très anglaises On les trouve dans les Dans les monopries A la grande épicerie Et dans certains carrefours Ça me rappelle Mes voyages de classe En Angleterre C'est un petit chouette De chips Oui Alors C'est vrai qu'elles ont l'air plus soufflées Elles ont l'air très légères Alors ça va faire un petit focus Sur la chips Ça fait un peu le Par an Les fameux chips soufflées Qu'on connait bien Exactement Elles font un peu Elles font presque chips de crevettes Visuellement comme ça Ouais Ah ça croustille C'est très léger C'est bon Ça se dissout en bouche C'est très Même le sour cream C'est super bonne On échange Ouais on est sur On échange nos chips Moi je trouve ça bien meilleur Que les tuiles parfois Trop épaisses C'est pas trop gras en plus Non ? Après ce qu'on vient Sur les doigts Ouais Bah j'aime beaucoup Elles sont assez aériennes C'est très bon Donc pour commencer Votre apéro La Saint-Valentin Et ne pas se plomber L'estomac tout de suite On peut commencer Avec des petites chips Donc Pop chips Ça existe en petit paquet De 23 grammes Comme ça Ou alors en plus grand paquet Je crois que c'est 85 grammes Et donc c'est en vente Dans les monoprix Carrefour Et grande épicerie Bah voilà de quoi Commencer l'apéro Exactement Et alors Bah en fait ici On commence l'apéro On va directement au dessert On va directement au dessert Les guimauves Nous avons des biscuits Avec des petits mots d'amour Sur les emballages Oh ils sont à partager à deux A cœur, vaillant, rien d'impossible Et effectivement On peut les partager On peut les couper en deux On peut les couper en deux On va faire On va essayer Il y a également du gingembre Que l'on peut déguster En forme de pâte de fruits Je coupe ? On coupe chacune ? Oui Ça fait un peu comme tu sais Le... Hop Ouais Oh magnifique Voilà Et du coup on peut déguster Ces petits biscuits à deux T'as la violette non ? Alors moi ce que j'aime beaucoup C'est les packagings Avec les petits mots derrière Il y a écrit C'est trop mignon Effet désirable Donc violette Dans le langage des fleurs Elle représente la timidité Par les gens La petite corolle Qui semble hésiter A tomber dans son écrin de feuille Bleue Elle témoigne de la fidélité Et de l'amour secret Symbolisé par l'offrande D'un le cas de violette C'est absolument croquignolette Alors du coup il y a la Il y a la violette Il y en a aussi A la mandarine Aux fenouilles Il y a du dessabler Aux fenouilles Et aux écales gingembre Et c'est 4,10 euros Chaque paquet Voilà Et alors les petites guimauves Alors les petites guimauves Elles sont La fruit de la passion Framboise et baie de canneberge Fruit de la passion Gingembre Musou et citron vert Et donc il y en a la Et donc du coup Là c'est à 3,21 euros Et il y a un alexir d'amour Qui est dans Qui est intégré A chaque guimauve J'ai eu framboise et baie de canneberge C'est super bon Elles sont très parfumées Et elles sont C'est pas trop sucré en plus Non Elles ont une matière Assez moelleuse Pas trop Ni trop chewing-gum Ni trop Exactement Rien dans la bouche C'est très bon ça Et toujours dans cette même série On a du gingembre Bien évidemment Puisque la Saint-Valentine Ne serait complète Sans son gingembre Alors figure-toi Que j'ai vu il y a pas longtemps Qu'en fait le gingembre Il parait que c'est pas tellement Si afro-déacté C'est vrai on nous aurait menti Encore du marketing Moi je trouve ça absolument honteux Mais j'aime quand même le gingembre Ça ne change rien à l'amour Que j'ai pour ce petit produit Ah c'est comme une patte de fric C'est ça Hum 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 Waouh Hum Ça arrive ailleurs Alors le gingembre On le redit Encore et toujours On l'avait déjà dit La semaine dernière La dernière fois C'est épicé Donc c'est si vous aimez Les sensations fortes Parce que Parce que Voilà c'est ça C'est drôlement bon C'est très très bon C'est 5 euros 5 euros 31 Pour le paquet de gingembre J'en mangerai pas 50 par contre Non ça peut devenir assez lourd Et du coup après pour se Désaltérer Pour se désaltérer Ils ont aussi sorti des kits Des kiko cocktails Alors là en fait c'est des petits kits Que du coup on peut mixer Avec du champagne par exemple Voilà Il y a même les petits Oui tu sais pour faire le tour du sucre Oh non tu peux faire le tour du verre Le tour du verre Exactement On met le verre Et hop il y a le sucre Tout à fait Qui accroche Voilà donc c'est des petites fioles individuelles Pour faire son petit cocktail Et on a également cuisine shot Alors c'est donc du coup avec du C'est des boissons finement pétillantes Aux notes de fraises et de concombres Voilà Et du coup on peut rajouter du champagne par dessus Ou ce genre de choses Pour faire quelque chose de délicat C'est un soda que tu peux utiliser Voilà complètement Top J'adore Voilà et puis il y a plein d'autres Il y a plein d'autres produits également Alors où est-ce qu'on les trouve tous ces produits ? Et bien on les trouve principalement sur le site Love Cuisine Qui du coup Voilà lovecuisine.com Et donc du coup on trouve toutes les informations Et c'est assez rigolo en fait Il y a Il y a une étude qui a été faite Qui explique que 87% des français Ne sont pas assez attachés aux préliminaires sucrés D'où le fait de manger ces gâteaux Avant Les préliminaires sucrés Les préliminaires sucrés Avant quoi ? Avant quoi on nous demande un régime Mais avant de faire ce que vous voulez Mais ce que vous voulez Mais la cuisine Le ménage Tout ça Voilà Et donc du coup c'est retrouvé sur www.love-cuisine.com Il y a également pour les accros des réseaux sociaux Une page Facebook Et même un compte Instagram Et à ce sujet Il y a un concours photo d'ailleurs Dont je voulais vous parler Ce concours photo L'idée en fait C'est de se prendre en photo En s'inspirant des illustrations De Love Cuisine Et donc du coup Tu reprends les petits dessins c'est ça ? Ouais il faut faire trois Il y a trois ingrédients indispensables A la réalisation de la photo Qui sont Paris L'amour et un produit Love Cuisine Et donc du coup Il faut poster cette photo Sur leur page Facebook Ou une sur Instagram Avec le hashtag Sauvons la Saint Valentin Et donc du coup Il y aura un tirage Sauvons la Saint Valentin Sauvons la Saint Valentin Il y aura un tirage de sort Qui sera fait le 14 février Et vous aurez l'opportunité De gagner un dîner découverte En amoureux À l'atelier Étoile Joël Robuchon Où un moment de détente Et de complicité On se part Rituel d'essence Et en se vendredi après-midi On irait bien se faire Un bon spa Cet après-midi Mais en attendant Nous allons continuer La dégustation Alors par quoi on continue ? Par quoi on continue ? Alors dans la série Du j'aime le chocolat J'adore le chocolat Et ma vie Tourne autour du chocolat Je vous présente Des chocolats Alors les chocolatiers Se sont amusés cette année À sortir leur coffret Comme ils aiment si bien le faire Et donc du coup On en a sélectionné Trois pour vous Le premier Chez Henri Leroux Un petit noeud On peut se le mettre Ensuite dans nos papillons Ça va très bien En plus avec ta chemise Décidément Ce rouge aujourd'hui Isabelle c'est un très bon choix Et donc du coup Ce petit coffret Qui s'appelle Ensemble Voilà Qui regroupe En fait On va le mettre là Onze Onze Chocolats De Henri Leroux Qui ont été sélectionnés En fonction de leurs Différents De leurs différentes créations Alors moi je me suis posé la question Pourquoi onze ? C'est assez frustrant en fait Un deux trois quatre cinq Six sept huit neuf Ben oui c'est nul Elle a été obligée de partager Non parce que tu es obligée Partage le dernier C'est ça Voilà C'est à dire que Ben si Vous n'aimez pas que Votre partenaire pique Dans votre assiette Ou vice versa Et bien il y a un moment Il va falloir le faire Il va falloir Il va falloir partager le chocolat Au risque que la soirée Ne se termine pas très bien Voilà C'est des petites pralines D'un peu de Différentes De toutes sorties Exactement Et on trouve ça dans les boutiques Henri Leroux Sur Paris notamment Et au Au prix De 12 euros 20 Voilà Donc du coup Vous pouvez aller Déguster quelques chocolats D'ailleurs On va tester ça On partage même pas On partage pas On aura fini peut-être les 11 D'ici la fin de l'émission Très fin Moi c'est une lèpre alinée Et toi ? Sésame Sésame Sympa Sympa Effectivement Il va falloir se battre Pour le dernier C'est vrai très bon Voilà Alors Dans la série Je continue le tour des chocolatiers Vous n'êtes pas sans savoir Passionnés de gastronomie Du monde culinaire que vous êtes Qu'Alain Ducasse a ouvert Un endroit dédié au chocolat Qui s'appelle la Manufacture Qui se trouve rue de la Roquette Dans le 11ème à côté de Bastille Et pour la Saint Valentin Ils ont créé le fameux coeur à partager Dont Isabelle est tombée amoureuse Dès qu'elle a ouvert la boîte Elle est absolument magnifique Il y a la petite étiquette On sous la petite étiquette On ouvre Oh C'est très très beau Et là on va le mettre On voit bien en fait C'est comme Ça fait des gros quartiers d'orange En fait On va le mettre dans haut Pour que je puisse Me voir Admirer Donc dans haut ça fait comme ça Et en fait du coup de face Ça fait un coeur Et là à l'intérieur Il y a quoi Mathilde ? C'est une excellente question Tu ne sais pas ? Non C'est pour ça qu'il va falloir Le déguster Je nous ai laissé la surprise Jusqu'au bout Et bah Et bah voilà Écoute il va falloir Qu'on regarde Voilà Alors Coupe le coeur Ça va être un peu la surprise en fait Ah ouais alors là Expérience On est parti Wow Alors petite coupe dans haut Pour vous montrer Un joli praline C'est absolument addictif ça Il y a un praline assez fondant Et autour d'une coque de chocolat Bien épaisse et croustillante Mais qui est assez légère Et pas trop bon Des chocolatées Un peu amères Pour bien contrebalancer le sucre De la praline Qui est quand même Secré C'est absolument dimanche ça Alors ça oui effectivement Alors là c'est bien Il y en a pour Chacun le sien Pas de bataille C'est ça Je suis complètement fan Alors après on est C'est 30 euros Le coeur Quand même C'est un joli cadeau C'est un joli cadeau Et un joli dessert aussi Parce qu'après En avoir mangé un Je pense qu'on On est rassasié Pour le reste de la soirée On ne va pas le finir tout de suite Voilà Hop Mais comment on fait ? Allez hop On remet le coeur Ok c'est absolument top ça Et alors quand on vous parle de coeur Ben ça veut aussi dire Faire des bisous Et du coup il y a Certains chocolatiers Qui ont pris cette tendance Ouais ils aiment bien les bouches Et notamment Pierre Marcolini Qui est un chocolatier Qu'on apprécie tout particulièrement Et donc du coup Ce grand chocolatier belge Qui s'est spécialisé sur la haute chocolaterie Comme il aime à l'appeler A sorti ce petit coffret On dirait un petit sac à main Un petit sac à main Dans un premier temps Donc c'est absolument mignon On se baladait avec son petit sac Pierre Marcolini Exactement Voilà Comme dans Abfab Où elle se baladait avec leur sac La poisson rouge Et alors à l'intérieur C'est magnifique Puisque Voilà On l'ouvre Et c'est vraiment un écrin À bijoux C'était Un écrin à bijoux Voilà Et là du coup On retrouve Tout une série de chocolat Parce qu'en fait Ça se tire comme des petits Ça se tire comme des petits C'est ça En fait on les mange Un par un en fait Et puis après Ils sont très mignons ces petits coeurs Oui je t'ai pas ça C'est des bouches en fait C'était dans mon souvenir C'est des coeurs en dessous C'est l'autre comme des bouches Voilà Entre les coeurs Les bouches Les bisous Ah c'est du chocolat blanc Oui On dirait Wow Il faut regarder en fait Dans la caméra Si j'arrive à bien me positionner Voilà C'est un chocolat blanc L'intérieur c'est un crémeux Avec C'est quoi c'est de la cerine Ou la framboise Je pense que c'est plutôt la framboise Oui Délicieux Absolument top ça Framboise Plus peu de framboise La boîte est à 18h90 Et c'est absolument Disponible dans les différentes boutiques Pierre Marconini A Paris En Belgique A Bruxelles Un peu à travers le monde aussi Oui il est un peu partout C'est expatrié partout maintenant Et aussi sur la boutique En ligne Super Pour ceux qui N'ont pas de boutique Pierre Marconini Près de chez eux Alors du coup On continue peut-être sur les bouches Justement On va continuer sur les bouches Effectivement Pour finir le côté chocolat Alors cette fois On est chez Dufou Où ils ont effectivement Fait un très joli Un très joli carré On va peut-être voir d'en haut Avec plein de bouches à l'intérieur Et un petit je t'aime Et en fait Chaque bouche est fourrée Avec une ganache différente Il y a Enfin il y a trois goûts En fait Il y a passion Il y a gingembre Et il y a praliné Et autour Il y a plein de petites boules Groustillantes Donc là c'est Voilà C'est un parterre de bisous Et je propose Qu'on goûte un bisou Allons-y Coutons un bisou Faisons-nous plaisir Alors je sais pas Sur quel goût on va tomber Donc hop C'est vraiment une petite bouche Avec deux morceaux Deux morceaux de la bouche Construits autour C'est marrant Hum Le gingembre Incidemment gingembre Mais ça va être partout Moi aussi Je le confirme Bonne soirée On nous dit en régie C'est ça L'après-midi On va être en pleine forme aujourd'hui C'est ça T'as quoi toi aussi ta chambre ? C'est croustillant autour Il y a une petite fine couche de chocolat Et à l'intérieur la ganache C'est très bon aussi Et donc là du fou Le prix il me semble que c'est 20 euros Pour la petite boîte comme ça Et on le trouve Ils ont trois boutiques En fait ils ont trois boutiques Qui sont en province Qui sont à Lyon À La Clayette À Charlon-sur-Saône Vous pouvez aller aussi sur le site internet Pour avoir toutes les infos C'est marrant un petit billet sur le bleu salé Ah ouais ? Caramel au beurre salé petite billet ? Non Non juste sel Non Je pense que c'était un reste du gingembre en fait C'est mes papilles qui se sont mélangées En fait je pense que là Il doit y avoir une ligne de gingembre Une ligne de Et des deux autres saveurs Dont tu as parlé Passion et Praline Très chouette Très chouette On continue ? On continue On continue Alors on va faire une petite pause Pour vous montrer quelques photos Quand même Avant de reprendre la dégustation Alors il faut savoir que Chez Angelina La Saint-Valentin est aussi à l'honneur Puisqu'ils nous ont Fait un gâteau autour du ying Et du yang Donc on va vous montrer la photo Et donc du coup en fait Donc Angelina C'est la boutique Qui se trouve principalement En rue de Rivoli Ah non nous ne sommes pas chez Angelina Autant pour moi C'est joli aussi C'est très joli C'est de ma faute C'est quoi ? Ce sont des chœurs Saint-Valentin A croquer Et à personnaliser Donc nous allons revenir Sur la photo Pour vous le montrer En fait C'est le site Qui s'appelle Soeur.com.fr Et en fait on peut commander Des chœurs personnalisés Avec le nom qu'on veut Voir le mot qu'on veut Donc là on voit Je t'aime Ou d'autres Ou d'autres Voilà Écritures de son choix Et en fait Donc on a 5 chœurs De différentes tailles Qui est dans le coffret Je crois qu'il y a une photo Qui suit encore après Et donc du coup C'est au prix De 11 euros Donc on commande Sur le site Voilà Alors chers téléspectateurs Si vous voulez Nous déclarer Votre flamme C'est le moment Allez-y Retenez le site Donc Soeur.soeur.fr Vous pouvez les envoyer Sur le plateau Voilà c'est ça Donc du coup Qu'est-ce qu'on fout Ça c'est cric Je présente Isabelle Mathilde Voilà N'hésitez pas Surtout Nous aimons les cadeaux La Saint-Valentin C'est fait pour ça Nous nous aimons tous D'ailleurs je fais Une petite parenthèse Mais justement Pardon Nous sommes sur la thématique De la Saint-Valentin Et le fait de tous nous aimer Me rappelle Cette belle initiative Qui aura lieu Sur la place Enfin sur le place Du Carré du Louvre Le 14 février Donc A 14h14 Où tout le monde Est invité A venir Sur le Carré du Louvre Et à venir Faire des big hugs Son voisin Son amoureux Avec partie Sa peluche Sa grand-mère Voilà Qui en veut L'idée c'est de faire La fête des bisous Sur le Carré du Louvre Vendredi prochain A 14h14 Super Donc du coup Nous revoilà Chez Angelina Qui nous a sorti Son gâteau Ying et Yang Disponible à 18€ Au salon de thé Et à 15,50€ En boutique Et le Ying et le Yang Et bien du coup C'est un mélange A la fois Donc pour le Ying C'est un biscuit chocolat Sans farine Qui est garni D'une mousse Chocolat aromatisé Au cacao 67% Et puis Il y a des éclats De chocolat Par-dessus Et pour le Yang Là on est plus Sur la meringue A la fois Qui est craquante La vanille Avec la framboise Voilà Et donc du coup Il y a une mousse De framboise Par-dessus Et puis Cette petite gelée De framboise Là qu'on a vue Qui du coup Formait les points Là on part Tout de suite A la pâtisserie des rêves On enchaîne La pâtisserie des rêves Quel rythme Mais quel rythme Donc qui vend Ces deux entremets Alors ils sont Vendus en duo Au prix de 14€ Donc duo Chocolat d'un côté Et vanille de l'autre Et c'est le génie Philippe Conticini Qui nous a créé ça Pour la Saint-Valentin Je trouve ça très joli Exactement Je trouve ça très joli On file ensuite Au Café Pouchkine Qui nous a sorti Cette réalisation Tenez-vous bien Qui s'appelle Je lis mes notes Pour ne pas me tromper Lyubliou Lyubliou Tibia Lyubliou Tu peux Tu peux me l'éplier ? Lyubliou Lyubliou L-I-O-U B-L-I-O-U On me dit en régie Que ça veut dire Je t'aime en russe Tibia C'est ça ? Je t'aime Mais complètement Mais voilà C'est ça Merci la régie Comment va ton ami Google ? Il a un doute en fait On arrête Donc en fait C'est une meringue Donc une meringue française Rouge Et donc il y a une chantilly A la framboise A un crémeux A la vanille Sur un biscuit Et donc cette très belle photo Je tiens à signaler Qui a d'ailleurs été réalisée Par Nicolas Buisson Grand photographe culinaire De talent Et du coup A contacter Si vous avez besoin D'avoir une belle photo De vos réalisations En cuisine Voilà pour le tour Des pâtissiers On continue Je crois Avec un petit lingot Un petit lingot d'or Si vous pouvez avoir la photo Du dingo lingot Du lingot dingo ? Un truc absolument Les enfants gâtés Décadent C'est quoi ? Les enfants gâtés C'est une pâtisserie Qui a ouvert Dans le 17ème Et à Levalois Ils ont deux adresses Et ils viennent de sortir Le dingo lingot C'est la gourmandise Anti-crise Donc c'est tout doré Voilà On le voit En fait c'est à partager C'est assez gros C'est à peu près Cette taille là C'est assez long Pour deux ou pour trois personnes Et donc il y a une mousse chocolat Et à l'intérieur Il me semble que c'est Un crémeux noix de pécan Avec un cœur de caramel Je crois bien que c'est ça C'est ça Biscuit caramel noix de pécan Accompagné d'un crémeux au carambar Au carambar Au carambar Ah oui Donc c'est vraiment Extrêmement régressif C'est ça Et ça c'est absolument Addictif C'est à dire que Vous commencez la barre Et puis deux secondes après Il n'y a plus rien Et on ne comprend pas Ce qui s'est passé Et donc ça se trouve Ils ont une boutique Dans le 17ème rue Cardinet Une autre Le Valois Et le prix Il me semble que c'est 15 euros 15 euros Tout à fait 15 euros Donc un biscuit caramel noix de pécan Et rehaussé d'un crémeux au carambar Exactement Dingo lingot Et effectivement Ça rend complètement dingo Le truc c'est Wow Addictif Aïe 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 On finit avec un gâteau Et on finit Toujours les cœurs On continue Dans la thématique On échange On échange On est chez Fauchon Et alors c'est très marrant en fait Les pâtissiers Cette année c'est très ying yang Ils sont vachement revenus au cœur La bouche Et effectivement le côté noir et blanc ying yang Et puis le mélange de deux saveurs en fait Ouais bah oui Parce que là c'est vrai que c'est à nouveau un cœur Avec deux saveurs Alors il a un tout petit peu bougé Pendant le voyage J'en suis absolument désolée Mais il n'en reste pas moins Pas moins très beau n'est-ce pas Il est disponible à partir d'aujourd'hui Et jusqu'au 15 février Dans les boutiques Fauchon Il s'appelle Le Baiser Alors et comment ça se présente ? C'est un duo d'accord Au corps d'une mousse chocolat noire Il y a un côté avec un crémeux à la vanille Et une base croquante de biscuits cacao Et de l'autre une purée de framboises Sur une base de meringue Donc quand tu coupes en deux A mon avis on va voir Si tu sais pas un peu J'essaie de De faire ça proprement De garder ses gâteaux Waouh Alors on voit effectivement qu'il y a deux Il y a un côté avec une mousse au chocolat Et l'autre avec Parce qu'on voit un peu Ouais on voit un peu Là c'est le côté framboise Et l'autre c'est le côté chocolat On va couper encore en En deux Hop Magnifique Ah ça croque à l'intérieur Ça croque à l'intérieur Waouh On a des petites cuillères je crois Ça va être nécessaire On voit bien C'est la mousse Et c'est la crème T'as le petit coulis framboise Qui descend effectivement Aïe 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 Avec des gros Avec une petite feuille d'or Et tout Donc ce petit délice Est disponible au prix de 35 euros À la boutique de la Madeleine Chez Fauchon Mathilde ? Oui Isabelle Écoute Qu'il y a un moment Il faut se débrouiller Il faut oui T'as raison Il faut y aller Alors T'as une bouteille de champagne Qui te gêne un peu non ? Oh non J'aime bien avoir une bouteille de champagne Je la garde près de moi Je pars comme la vol Ça a l'air bien C'est très léger Ah oui T'as l'impression Que ça fond en bouche En quelques instants On a l'impression d'avoir Comme un nuage C'est wow Complètement C'est impressionnant Oh mon dieu Bon L'autre L'autre est-il aussi convaincant Il y a un petit Croustillant Au milieu de la mousse J'ai l'impression Oui Allez hop C'est plus intense Effectivement il y a un petit croustillant Au milieu du gâteau Pour venir apporter un peu de texture Comme vous le savez Le chocolat framboise Ça va super bien Ça marche très bien Donc les deux Plus la vanille Chocolat, vanille, framboise La petite meringue Le petit croustillant Que du bonheur C'est absolument Absolument divin Ouais bon On se régale Vous l'avez compris Je crois que ça c'est Le dessert parfait La Saint-Valentin Oui Je pense que je voudrais Faire le côté Rose Un peu pulgé Après tout ce qu'on vient De manger Aussi Mais t'es pas obligé Avant de manger Un gâteau Tant pis frais Donc ce qu'on a mangé Exactement Moi j'aime Moi je crois Que je préfère le chocolat Ah oui Bah voilà C'est parfait On a trouvé notre accord Voilà c'est ça Bon super Parfait On va le courir Je crois qu'on a dégusté Tous les produits Que nous avons sur le plateau Oui Alors On a tout dégusté Mais avant de passer A la partie Du glue Quand même Du glue On avait qu'un Un petit livre Que je voulais vous présenter Parce qu'on vient de faire Le tour des pâtisseries Et donc du coup En fait ça s'appelle Yummy 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 Comme on dit en anglais Qui veut dire Que c'est absolument délicieux Et très très bon Et en fait Alors c'est un livre Assez rigolo Puisqu'on n'est pas du tout Dans un livre Un guide Enfin On n'est pas du tout Non plus dans un livre De recettes Donc en fait C'est donc le guide Des gourmands à Paris Et ça se présente De cette manière là Je vous retrouve Je vous retrouve la bonne page Donc en fait On a C'est un livre Autour de 4 pages Je ne sais pas si on voit bien Voilà Donc en fait On a la présentation De la pâtisserie Qui se trouve là Il y a un dessin aussi En fait C'est une approche graphique En fait Autour de la pâtisserie La page d'après Là on a la présentation Du pâtissier Et de son travail Avec l'adresse Qui se trouve ici Et là On a la page blanche Pour noter Toutes Les annotations Ce qu'on pense De la pâtisserie En tant que telle Voilà Et donc du coup Dire ce qu'on a préféré Etc Ce qu'on a préféré Exactement Sur le fauchon Je mets un 10 Tu mets un 10 Tu mets un 10 Voilà Et donc du coup En fait c'est vraiment Le livre se compose Se compose comme ça Donc du coup C'est toujours 4 pages A chaque fois Sur chaque Sur chaque pâtisserie Et donc du coup Ça permet aussi De se faire signer Son livre également Se faire dédicacer Tout à fait Par les différents Les différents pâtissiers Voilà Et donc du coup Une fois que vous aurez Rempli toutes les pages Vous pourrez Vous pouvez nous appeler On peut en parler C'est ça Voilà Il va falloir envisager La détox C'est un moment On va passer à la partie gloulou Oui Voilà Allez hop On se retrouve dans Une petite pause Et on se retrouve Dans l'instant Ça nous a donné soif Tout ça Qu'est-ce qu'on bloute à la Saint-Valentin Il y a énormément de choses Alors ben Qui dit Saint-Valentin Dit champagne Alors on a deux On a deux champagnes Oui On a deux champagnes On a un champ Non Deux champagnes Et une bulle Et une bulle Pour prendre l'expression Comme il se doit Puisque la bille N'étant pas faite En champagne Alors champagne collé Champagne collé Comme vous pouvez le voir On est sur une approche Très art déco Année 20 Et on aime beaucoup C'est une maison On est très dans les années folles T'as encore un petit L'art déco Etc En gros On est dans l'univers Gatsby le magnifique Pour ceux qui ont Eu l'opportunité De voir le film Et bah tu sais quoi Je pense que ce blanc de blanc Irait merveilleusement bien Avec le gâteau de Bouchkine Oui Avec celui à la framboise Complètement Blanc de blanc et framboise A mon avis Ça doit envoyer du lourd Et alors du coup Je vous conseille De bien suivre cette marque Cette année Puisque du coup Il y a beaucoup de changements Qui vont s'opérer Auprès des champagnes collé Ils vont beaucoup communiquer Il y a également Une villa collé Qui est en train d'être construite Dans un univers art déco Absolument fabuleux Dont l'inauguration Aura lieu au mois de juin Donc il y a énormément de choses Qui vont se passer Du côté des champagnes collé Donc je vous invite fortement A aller voir Ceux qui font Parce que leur histoire Est absolument passionnante On continue champagne Champagne rosé Cette fois avec Bicar Salmon Bicar lance une opération Dans 350 restaurants En fait si vous venez Dîner le jour de la Saint-Valentin On va vous offrir Une petite bouteille De Bicar Voilà une demi-bouteille Pour partager Avoir une coupe Une coupe chacun Donc je trouve l'opération Super sympa En plus les restaurants Qui sont partenaires Sont pas n'importe lesquels Il y a des grandes tables Il y a des très beaux restaurants Des restaurants étoilés aussi Et puis surtout L'intérêt Quand on récupère Cette petite bouteille C'est qu'on participe Aussi à un tirage au sort Et qu'on peut gagner Plein de beaux cadeaux Et dans les beaux cadeaux Il y a un voyage Maldives Il y a une voiture Il y a un stylo Il y a des macarons D'Aloyo Et il y a même Des casques rubis Pour rouler En toute sécurité Et en toute élégance Grande classe N'est-ce pas ? Mais comme On n'allie pas La conduite Et l'alcool Bien évidemment Donc à consommer toujours Avec modération Et on n'est pas Le casque du scooter Après avoir bu Exactement Même si c'est un rubis Et d'ailleurs A ce sujet-là Parce que je sais Qu'il aime bien la moto Laurent Con Qui nous met Un petit tweet En disant Qu'il fallait qu'on l'attende Pour l'heure de l'apéro Laurent dépêche-toi Nous avons déjà entamé L'apéro En tant que tel On va continuer Sur les bulles Et la bouteille Qui est là-bas Qui s'appelle Les bulles De brig Et pourquoi Ça ne s'appelle pas Champagne ? Parce que ce n'est pas Du champagne Parce que ce n'est pas Du champagne Et que c'est fait Dans les sites De la France En province Justement Et donc du coup C'est une maison Qui C'est une entreprise Familliale Qui compte maintenant Trois générations Et donc du coup En fait Ils ont décidé De mettre en place Cette petite Ces bouteilles Ça fait maintenant Cinq ans Qu'ils la réalisent Et donc l'idée C'est de prendre Le fameux rosé de Provence Mais d'y apporter Des bulles Donc en fait Ils travaillent avec Le jus de raisin Qui du coup Va fermenter Et ils arrivent A faire pétiller du rosé Et ils arrivent A faire pétiller du rosé Exactement Voilà Et donc du coup Pour pouvoir faire Quelque chose De bon et d'accessible Pour la Saint-Valentin Parce que la bouteille Est à 16 euros Donc du coup Ça vaut aussi Le coup D'aller voir C'est moins cher Que le champagne C'est moins cher Que le champagne Sachant que La bouteille De champagne Cooler Est à 56 euros J'avais oublié De le préciser Voilà Donc du coup Bulles de Brig On vous invite A aller voir Sur leur site Pour plus d'informations Et alors Isabelle Parce qu'on parle D'amour Le Saint-Valentin C'est magnifique Mais c'est aussi La saison du ski Et qu'il faut se tenir chaud Exactement On faut se tenir chaud Alors on a trouvé Un truc un peu Un peu rigolo Quand on le voit Comme ça On se demande Si c'est Une bombe de peinture Si c'est une bombe de chantilly Pourquoi il y a une chèvre Enfin bref Donc ça s'appelle La chèvre Mousse d'exception Au rhum Blond Alors qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Ça a l'air absolument surprenant Attrape ton verre à chotte Mon verre à chotte A consommer avec une modération Je te laisse me servir Oui On dirait Mais c'est on dirait La crème chantilly J'aime beaucoup Alors en fait Qu'est-ce que c'est C'est une fermentation Sous pression De la pomme Attention Est-ce que vous êtes prêts Et en fait Ça va faire une mousse Vas-y Voilà Mousse Et après On le boit Assez rapidement C'est un petit goût De pommes aromatisées au rhum Alors c'est légèrement alcoolisé Donc toujours avec modération Et c'est une texture C'est super bon C'est doux Mais c'est génial Alors on peut l'utiliser Sur plein de choses On peut l'utiliser Mais sur des desserts Sur des desserts Sur des cartes aux pommes Sur ce genre de choses C'est super Hier on avait fait Sur une petite Un yaourt Noisette Noisette du Piemont Avec un peu de mousse Comme ça Pomme rhum Wow C'est magnifique On trouve ça où ? Alors on trouve ça On peut le trouver Dans les épiceries fines Les grandes et moyennes surfaces Mais plutôt dans les régions montagneuses De type Savoie Et vous pouvez aller sur le site Golden Power G-O-L-D-N-P-O-W-E-R Pour avoir toutes les informations Et savoir où vous procurez le produit Ça a l'air un peu le gadget comme ça Mais franchement C'est génial Ils ont un site internet Et une page Facebook Ça c'est le côté de la mousse Comme ça alcoolisée C'est rigolo Et c'est un pays de Savoie Donc du coup On soutient les initiatives françaises Exactement Local Terroir Je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour de la partie glouglou On a fait le tour de la partie glouglou Mais on a encore 2-3 petites choses A vous montrer Et donc on se retrouve juste après Alors comme on est sur la thématique de l'amour Et bien on peut aimer le fromage Et bien on peut aimer le fromage On peut être une femme Et on peut être sexy C'est possible On peut être sexy en mangeant du fromage Regardez nous on aime manger du fromage Voilà Et donc du coup Pour mettre à l'honneur les filles Le fromage et la sexitude absolue On vous invite à aller à la Milk Factory Qui est au 5 rue Paulbert Dans le 11ème à Paris Puisqu'il se tient actuellement Depuis hier d'ailleurs C'est tout nouveau Et jusqu'au 26 avril Une exposition qui s'appelle Les filles à fromage Et donc du coup L'idée c'est de mettre en scène Sur des photos réalisées par Thomas Lenné Voilà Toutes ces filles Donc là je ne sais pas si vous reconnaissez Amandine Chéniot Complètement folle de son fromage Donc toute l'idée de l'exposition On dirait du morbillé d'ailleurs Exactement Toute l'idée de l'exposition Ben voilà C'est de mettre en avant le fromage Au coeur de cette tendance Et de cet amour pour les fromages Et puis évidemment On rend un peu plus glam le fromage Complètement Et de montrer que voilà On peut être sexy On peut être une femme Et on peut manger du fromage Et que non le fromage Ce n'est pas juste un fromage Qui pue comme dirait Nos compatriotes Les américains Voilà Donc à la fois Le côté très glamour Avec des univers différents C'est très sexy Selon les différents fromages Donc c'est assez sympa Donc on vous invite Non ça C'est le gâteau C'est bien sexy La réalisation C'est pas cool là Ça fait très trash quand même L'explosion du gâteau Voilà Donc du coup On retrouve un certain nombre De personnalités Et de foodistas Autour du fromage Qui se sont donnés C'est à la Milk Factory C'est à la Milk Factory Dans le 11ème Exactement Voilà Et l'autre L'autre initiative De la semaine C'est Japan Eat Good Qui a commencé En ce début de semaine Qui se termine aujourd'hui Pour les parisiens d'entre vous Vous pouvez encore aller A la station Miroménil Manger des burgers Japonisants Des hot dogs Des hot dogs Pardon Autant pour moi J'ai eu un instant de doute Donc le Japan Eat Good L'idée en fait C'est de mettre à l'honneur Les saveurs japonaises Dans un hot dog Dans un hot dog Mais pas seulement Puisqu'ils font des collaborations Aussi avec des restaurants Et donc du coup Ça allait jusqu'au 21 mars Mais je vous propose D'écouter La personne Qui est à l'initiative De ce Japan Eat Good En tout cas Qui représente Le Japon en France Et notamment ses saveurs Et on l'écoute Qui va nous expliquer tout ça Alors Japan Eat Good C'est la Une édition numéro 2 Qui se déroule à Paris Donc le métro Ici à Miroménil L'opération qui se déroule A lancé les opérations Et on est donc Du 5 février Jusqu'au 21 mars Donc Japan Eat Good L'objectif De cette deuxième édition C'est d'être De donner la possibilité Aux parisiens Et aux français Qui pourront Nous recouvrir Les différentes opérations D'apprendre un peu plus Par rapport aux ingrédients japonais Et surtout La faisabilité Et leur intégration Dans la cuisine La cuisine française Au quotidien Démontrer que Le Japon En France En tout cas C'est bien au-delà Du simple maki Et du sushis C'est pour ça Qu'on propose Différentes opérations Donc ici Aujourd'hui A la station Miroménil On propose Des hot dogs Avec des recettes Végétariennes Où on va intégrer Des ingrédients Japonais Et Ce concept là Est déployé Sur différents événements On nous retrouvera Également Au marché Les enfants rouges Qui se trouve A Paris A côté de la république Là on aura L'occasion De découvrir Des recettes Mais avec D'autres produits On sera également Présents à travers 7 lieux de douche Parisiens Donc on sera A la fois dans Des bâtisseries A la fois dans Des boulangeries Des spécialistes Du burger On aura des crêpes Et également Et deux restaurants Gastronomiques Et encore une fois Le but c'est de travailler Avec ces chefs cuisiniers Ces restaurateurs Pour montrer Justement Comment et de quelle manière On peut simplement Intégrer Ces ingrédients là Qui vont Émerveiller nos papilles Je l'espère Et surtout plaire Aux parisiens Aux franciliens Alors malgré Un son Un peu défaillant Nous nous en excusons Donc on vous invite A aller sur le site Japanitgood Il y a également Une page twitter Il y a également Une page facebook Enfin compte twitter Et une page facebook Pour être plus précis Et donc là On se retrouve A Miroménil Miroménil Voilà C'est le dernier jour C'est le dernier jour Aujourd'hui Et puis après C'est de quelle heure A quelle heure C'est jusqu'à 14h Demi à 14h Et puis ensuite Donc c'est bien Là on va bientôt Finir l'émission Vous pouvez directement Aller nous rejoindre A Miroménil Pour aller manger Un hot dog japonisant Et puis on va prendre Enfin on mangera Peut-être pas un hot dog japonisant Vous avez que là Ça va On apportera le dessert Parce que vous en avez Quelques heures On apportera quelques douceurs Exactement Voilà Bah du coup Bah nous On vous souhaite en tout cas Une très belle Sa valentine Pour la semaine prochaine Je crois que vous allez avoir Oui il y a de quoi Vous régaler Quel a été ton préféré Mathilde T'as eu un petit coup de coeur Préféré Ah bah c'est chocolat du cass Quand même Je joue avec le du cass Particulièrement Réussi Particulièrement dingue Ah ouais Et puis moi je prendrais bien Un bon café en fait Tu serais bien un bon café Moi j'ai bien aimé Le gâteau fauchon aussi Oui le gâteau fauchon Je vais te laisser Le côté chocolaté Je vais prendre l'eau C'est bien On est en accord C'est magnifique Partagé On a plein de jolis produits Donc c'est le moment D'aller faire votre shopping Pour la Saint-Valentin Et de suivre Tous les bons conseils Qu'on vous a donnés Pour faire plaisir A votre amoureux Et vivre une soirée d'exception Parce que c'est vrai Que la Saint-Valentin Ça peut paraître un peu ringard Il y a beaucoup de gens Maintenant qui la boudent Qui disent Non je ne fais pas La Saint-Valentin Attends s'il te plaît C'est une fête commerciale Etc Mais finalement je pense Que c'est toujours important Et sympa de dire aux gens Qui comptent qu'on les aime Et encore plus Qu'on s'est avec Avec des douceurs Et de la gastronomie Parce que Manger c'est de l'amour Exactement Je suis un peu philosophe Aujourd'hui C'est la Saint-Valentin Je pense que c'est ça Putain le fameux syndrome Mais non C'est trop commercial Et puis en fait Si tu ne fais rien Alors on nous a On nous a suivi Sur Twitter On a eu des petits messages On nous a confirmé Donc que Tibia Loubiou Voulait bien dire Je t'aime en russe Donc on est rassuré On ne s'est pas trompé Mais merci la régie Et puis Et puis Et puis Et puis du coup On a de quoi Se faire plaisir Autour de la table Et puis surtout De pouvoir Déguster tout ça Et comme tu dis Se faire plaisir En mangeant C'est le plus important Voilà Bonne Saint-Valentin à tous Bonne Saint-Valentin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501